Salut, salut les amis, bienvenue ici, je suis dans la forêt de Baba, c'est dans la région de Littoral, le Saint-La-Gare-Maritime, avec mon frère qui est de l'autre côté, avec ma soeur Jean-Marie. Nous sommes venus regarder des choses, bon, j'ai fait ma bouche, voilà, je ne vais pas parler plus. Et celui qui est en train de filmer, c'est un de mes fils, il s'appelle Constant, c'est un japonais, parce que là, vous savez, il faut faire aussi la publicité de vos enfants. Quand vous avez vos problèmes techniques qui concernent la voiture, demandez-moi son numéro simplement, je vais vous donner son numéro, un commentaire, c'est ceux qui veulent qu'il arrange leur voiture, vous mettez uniquement le commentaire, sénateur, je veux le numéro de ton mécanicien, de ton petit qui est mécanicien là, et tout sera réglé les amis. Bon, parlons un peu de l'Ukraine. Après l'Allemagne, la Suède, la Norvège vient de dire aussi que Vladimir Poutine est en train de se préparer d'ici deux, trois, quatre ans pour attaquer les pays de l'OTAN. Les amis, je ne perds pas mon latin, ni mon arabe, ni mon anglais, ni mon gui, mais seulement vous constatez que ces gens ont déjà peur. Ils ont tellement dépensé en Ukraine aujourd'hui qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc la seule chose qu'ils peuvent maintenant, c'est accuser Poutine de ceci. Quel est l'intérêt de Vladimir Poutine d'attaquer un pays de l'OTAN ? Poutine a dit clairement ce qu'il veut faire. Et depuis 2007, il passe son temps à le dire clairement, les amis. Vous comprenez un peu. Il a dit, je veux ceci, je veux qu'on me respecte, je veux la sécurité de la Russie. Pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de multiplier les fausses informations ? C'est pour faire peur à Tonton Américain. Mais Tonton Américain a ces informations-là, les amis. Tonton, je répète, Américain a ces informations. Ils sont des menteurs patentés qui passent leur temps à côté d'une porte-quoi. La Suède a peur. La Norvège a peur. L'Allemagne a peur. Les amis, non. Ce n'est pas la peur des âmes de Poutine. C'est la peur de leur situation économique, de dégringolade de leur économie. Parce qu'ils se sont dit qu'ils étaient forts. Mais ils ont oublié que les empires romains, ce sont eux qui ont détruit cet empire romain. Ils ont créé des micros royaumes, royaumes de Suède, royaumes de Norvège, royaumes de Finlande, royaumes de Cécile, royaumes de Romandes. Tous les royaumes là. Et aujourd'hui, après, voilà, pas aujourd'hui, après, ils ont envahi le monde entier, colonisés, esclavagisés. Ils sont en train de faire exactement la même chose. Donc, le vol, désolé les amis, le vol ne peut perdurer éternellement. Le pillage ne peut perdurer éternellement. Donc, dans ce truc-là, ils ont passé à un moment donné qu'ils étaient trop forts, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Malheureusement, ils ont croisé sous leur chemin un certain Vlado, Vlado, Vladimir Poutine. Un grand stratège. Et là, les amis, honnêtement, honnêtement, la peur a changé de camp. Il va nous attaquer. Oh, Poutine, il est en train de chercher les âmes. Eh, il a coupé l'herbe. Il a, oui, la fleur, si c'est lui qui a pris. Eh, Poutine, eh, l'autre jour, il nous a regardé mal. Vous voyez l'herbe qu'il a touché là. C'est l'âme, ceci. C'est du n'importe quoi. Je dis, les amis, personne ne devrait croire les Occidentaux. L'Occident collectif, c'est l'empire du mensonge. L'Occident collectif, c'est l'empire du pillage. L'Occident collectif, c'est l'empire de manipulation. L'Occident collectif, c'est l'empire de tout ce qui est mal, tous les vices, les amis. Poutine n'a rien demandé à quelqu'un. Poutine a dit, ne nous menacez pas. Si vous nous menacez, nous allons réagir. Voilà tout simplement ce que Poutine a dit. Maintenant, ils sont en train de paniquer, paniquer, paniquer. Il va nous attaquer d'ici deux ans. Préparez-vous alors. Il est en train de produire les âmes à l'échelle industrielle. Vous n'avez pas cette capacité. Votre sous-sol est faible. Trop, trop faible même, les amis. Merci, les amis. Merci, les amis. Et bye-bye.